Beaucoup d'entre vous connaissent ce bracelet. Nous sommes effectivement allés à la bourse de Vichy, mais plutôt que de vous parler de mon ressenti pendant 20 minutes, je vous emmène au plus près des exposants. Cette nouvelle édition 2024 de la bourse de Vichy fêtait les 10 ans de la bourse et organisée par le club Aquariophilie, Terrariophilie Vichy. Je vais donc donner la parole à Patrick qui sera le mieux placé en tant qu'organisateur pour nous parler de cette édition. Il y a 10 ans, l'aventure de la Reptile Expo a commencé. On était accueillis au Carlton dans une salle de 200 m² où on avait 7 exposants et 500 entrées la première journée. Et là, on est là 10 ans plus tard. Alors, 11 ans plus tard, parce que ça m'a perdu un an avec le Covid, mais à la 10e édition, on est passé de 7 étrosans à 70 étrosans et de 200 m² à 1 400 m². En termes de visiteurs, 500 visiteurs la première année. Aujourd'hui, on est à peu près dans des moyennes à 3 000 visiteurs chaque jour. Lorsque vous arriviez en tant que visiteur, vous preniez votre billet d'entrée et devant vous se tenait le rez-de-chaussée avec beaucoup de stands de matériel et un petit peu d'animaux, dont notamment Tropicom, chez qui nous avons craqué pour une petite Ognia Maderiana, anciennement Schmitzi. C'est une espèce qu'on voulait depuis longtemps avec Justine. Et, droit devant nous, se tenait un stand d'une nouvelle association dans le paysage terraréophilie, Je laisse Unicab présenter son rôle. Alors, notre rôle, nous, il est à la fois simple et compliqué. C'est-à-dire, sur le principe, on est là pour défendre et pour permettre ce que font tous les passionnés que vous avez pu voir sur cette bourse, c'est-à-dire tous ces éleveurs qui tous les matins se laient pour s'occuper de leurs animaux, les faire reproduire, leur offrir des conditions de vie qui soient idéales, qui puissent continuer à pratiquer leur passion, puisque malheureusement, l'élevage d'animaux non domestiques est attaqué par certains groupuscules animalistes qui veulent qu'on disparaisse, c'est-à-dire qui demandent la suppression de la captivité, la captivité étant considérée en elle-même comme une forme de maltraitance, ce qui évidemment n'est pas le cas. Si nos animaux étaient maltraités, on n'arriverait pas à les faire reproduire, on n'arriverait pas à les garder dans de bonnes conditions. Donc, nous, on est là pour défendre la passion. Donc, on a créé l'année dernière une association qui s'appelle l'Union Naturaliste pour les intérêts de la conservation animale et de la biodiversité, l'Unicab, qui regroupe des parcs zoologiques, des éleveurs privés, des éleveurs professionnels, des chercheurs, des vétérinaires, de tous les groupes, de toutes les classes animales, que ce soit reptiles, que ce soit oiseaux, amphibiens, poissons. On a même une branche botanique qui a les mêmes problématiques que nous en matière de conservation. Et donc, on fait en sorte que toutes ces énergies se fédèrent pour faire obstacle à une réglementation qui est de plus en plus restrictive, qui est de plus en plus normative, qui est de plus en plus dissuasive, qui fait que beaucoup d'éleveurs arrêtent parce que la passion, ce n'est pas remplir des papiers à longueur de journée, ce n'est pas se faire insulter comme si on était des salauds parce qu'on a un serpent, un oiseau ou un animal de compagnie. Et puis, malheureusement, ça fait aussi que certains éleveurs se retranchent de la clandestinité, ce qui n'est pas non plus quelque chose de productif pour la conservation. On a besoin de travailler en transparence. Donc, cette association s'est dotée d'un avocat spécialisé qui est un ancien membre du Conseil d'État, qui défend les éleveurs, qui dépose des recours devant les instances judiciaires, notamment le Conseil d'État, pour faire obstacle à tout ce qui nous conduit à disparaître, en fait. Et notamment, la liste positive qui était le projet du gouvernement pour la fin de l'année 2023, qui est une liste donc limitative d'espèces qu'on aurait le droit de continuer à détenir, qui, dans l'esprit des animalistes, devait être la plus réduite possible, voire même nous conduire complètement à disparaître. Et donc, cette liste, on a réussi à y faire obstacle. Elle ne verra pas le jour. Et après, il y a un tas d'autres dossiers qui sont sur la table actuellement avec le ministère de la Transition écologique, qui sont l'obligation d'enregistrement dans les fichiers nationaux, l'établissement de quotas limitatifs qu'on n'a pas le droit de dépasser si on fait reproduire nos animaux. Enfin, il y a un tas de sujets à la fois techniques et philosophiques pour lesquels on commence à arriver à se faire entendre. C'est-à-dire qu'avant, les éleveurs n'étaient jamais consultés dans les instances nationales avant que les décisions réglementaires soient prises. Là, maintenant, on est en relation, je ne dis pas constante, mais quasiment hebdomadaire avec le ministère de la Transition écologique pour faire évoluer le cadre réglementaire vers plus de cohérence, vers plus de légèreté et finalement vers plus d'efficacité aussi. Une fois que vous aviez terminé le tour du rez-de-chaussée, ce qui prenait déjà un certain temps, n'oubliez pas votre petite bière et votre petit sandwich chipolata, au premier étage se trouvaient encore deux salles. La première salle, principalement Arthropode, où on a d'ailleurs encore craqué pour une petite Philippus, Philippus Régus d'Osgardenas, chez Axio Philippus. Oui, ça fait beaucoup de Philippus. Mention spéciale à son stand avec son petit univers Harry Potter qui était très joli, vous le verrez tout de suite après. Vous tombiez sur l'incontournable Lucas Castro-Villari, je vais le laisser présenter son stand. Bonjour à tous, je me présente, Lucas Castro-Villari de l'auto-entreprise AirFormation. On fait des formations préparatoires au certificat de capacité et à l'autorisation d'ouverture d'établissement pour les espèces d'animaux non domestiques, donc le certificat de capacité d'élevage principalement. Donc aujourd'hui, on est à la bourse de Vichy, où j'expose plusieurs de mes animaux, effectivement tous soumis au certificat de capacité. Donc ici, on a mon joyau, le Saint Graal, disons, mon varan préféré, le Varanus Macreï. Donc c'est un varan que j'ai cherché pendant… j'en ai rêvé pendant 8 ans de ma vie au total, sachant que ça fait 11 ans que je fais de la terrariophilie, donc ça fait une paire d'années quand même. Et je l'ai cherché pendant un an et demi. Donc c'est vraiment un animal que je veux mettre en valeur et que j'aime à présenter et que j'aime à parler de lui. Donc c'est un varan qui vient de Nouvelle-Guinée-Papouasie, très exactement au nord-ouest de cette immense île qui compose tout le croissant de l'Asie du Sud-Est, l'île de Batanta où il est endémique. Et j'aimerais dans les prochaines années développer un programme de conservation sur cette espèce, en temps de particulier effectivement, pour pouvoir conserver cet animal-là en milieu captif. Parce qu'au vu de l'état de la Nouvelle-Guinée-Papouasie aujourd'hui, avec toute la déforestation etc. qu'on a en ce moment, je considère que c'est quand même super intéressant de pouvoir conserver ce genre d'espèce-là en captivité en tout cas. Voilà. Donc c'est un varan qui est super intéressant. Sur le varan complète spracinus, on a découvert que c'était des varans qui avaient la capacité de jeu, qui avaient une intelligence quand même assez exponentielle, qui pouvaient vraiment comprendre des choses. Donc là, dans les prochaines semaines, je vais essayer, vous le verrez certainement sur mes réseaux sociaux, de composer des espèces de petits jeux, des petits pièges en fait pour qu'ils puissent trouver sa nourriture. Par exemple, à base de tubes PVC que je percerai avec plusieurs petits trous pour qu'ils puissent aller attraper les grillons qui sont à l'intérieur. Ça peut être intéressant pour stimuler ces animaux-là. Ils sont tellement intelligents qu'il faut les stimuler en captivité. C'est super important. Voilà. Si on se décale ici, on va avoir un de mes plus gros spécimens de serpente que j'ai justement à l'élevage. Donc je précise, tous les bacs qui sont ici, c'est uniquement des bacs d'expo. Ici, on a effectivement une grosse femelle python molorus vivitatus, qui fait à peu près 3 mètres de long, à peu près, plus ou moins à quelques centimètres près. Et elle fait entre 10 et 15 kg. Sachant que c'est une femelle, donc elle est plus grande que les mâles. Les mâles font entre 3 et 4 mètres à l'âge adulte. Sachant qu'à l'âge adulte, une femelle peut mesurer entre 5 à 6 mètres de long pour 130 kg. Voilà. Donc c'est un animal quand même assez imposant, qui peut s'avérer dangereux. Donc effectivement, on la sort pour la présenter au public parce que c'est un spécimen qui est cool, qui est abordable à la manipulation, etc. Même si on reste toujours en sécurité quand on travaille avec ce genre d'animaux. Voilà. Et c'est notamment avec ce genre d'animaux-là que je forme les stagiaires. Si vous voulez venir en formation, vous aurez l'occasion de vous former sur ces espèces-là. Si à votre tour, vous souhaitez être capacitaire sur ces espèces. Donc là, on se retrouve devant un terrarium que j'ai fabriqué juste pour l'occasion, donc pour la bourse. Donc c'est un bac qui abrite une de mes espèces, également de varants que j'apprécie tout particulièrement. Donc le Varanus panoptes orni, ou Argus monitor en anglais. C'est un varant, donc là c'est un mâle, qui peut faire jusqu'à 1 mètre 40 à 1 mètre 60 à l'âge adulte. Et les femelles sont beaucoup plus petites. Elles peuvent faire entre 90 cm et 1 mètre de long. Soit la taille d'un Varanus exanthematicus adulte. Voilà. Donc c'est une espèce qui également est soumise au certificat de capacité à l'autorisation d'ouverture d'établissement. Et je forme également les stagiaires sur cette espèce-là quand vous venez en formation. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir en formation, en tout cas en formation. Et n'oubliez surtout pas, la terre ariophilie c'est une science et les reptiles une éternelle source de savoir. Et juste à côté de Lucas se trouvait un stand, un petit stand, qui présentait une espèce très intéressante. Vous connaissez tous le Crotaphitus colaris, le lézard à collier, qui était assez répandu il y a de ça quelques années, qui s'est beaucoup perdu, maintenant au profit de tout ce qui est varant, on ne va pas se mentir. Mais là, qui nous présentait une espèce de Crotaphitus beaucoup plus rare, très peu représenté clairement, le Crotaphitus vestigium. Donc je laisse donc Jim présenter ses petits lézards. Je vais parler des particularités de cette espèce qui est rare. Donc comme je vous l'ai dit, la ponte qui est moins importante que sur les autres Crotaphitus, cette tête allongée, alors que chez le colaris par exemple, la tête est beaucoup plus ronde et beaucoup plus charnue. Ensuite, la queue, une queue très imposante, beaucoup plus large que ronde. Sur les autres types de Crotaphitus, la queue est très cylindrique, pas sûr. Et ensuite, l'autre particularité, les tâches ventrales noires. Et ça reste quand même un animal manipulable. C'est une question d'habitude aussi. Il faut, de façon, s'il y avait un problème de santé, pouvoir prendre l'animal pour pouvoir le contrôler, s'il y a une blessure ou s'il y a quelque chose à faire. Sinon, ça reste quand même un animal relativement vif. Donc il faut toujours quand même le maintenir, parce que ça part au quart de tour. Après, bon, je sais que je ne m'en lasserai jamais. Je ne m'en lasserai jamais. Mais c'est vrai que c'est bien de faire connaître cette espèce à des personnes qui voudraient se lancer dans la terraria. Mais vous pouvez toujours me contacter. Vous pouvez toujours me contacter sur Facebook, James Mock. Vous me trouverez facilement. Protaphytus forever. Et puis, si vous avez besoin d'un renseignement, je serai toujours là pour vous en donner. Bon, ça fait deux stands de reptiles dans la pièce d'arthropode. Il y avait Microexo, chez qui j'ai vraiment apprécié voir de la diversité d'écrevisse. Ça, c'est rare. Et j'ai regretté de ne pas avoir d'aquarium près, parce que je serais bien rentré avec une petite écrevisse. Et juste à côté, se trouvait Mantispation, à qui je donne la parole. Bonjour à tous. Moi, c'est Paul Stribut de Mantispation. Je vais vous présenter un petit peu mon activité. Moi, j'élève des arthropodes. Essentiellement des menthes, comme on peut voir celle-ci. Mais j'ai aussi des phasmes, des coléoptères. J'ai aussi des orthoptères et des araignées. Donc, on va faire un petit peu le tour du stand. Là, on est à Vichy, à l'Expo de Vichy. C'est la 1e fois qu'on expose, pour le coup. Donc, ça fait pas mal de fois qu'on vient. Et je pense qu'on peut parler déjà de cette espèce, parce qu'elle est quand même super sympa, je trouve. C'est la menthe orchidée. Là, on retrouve une femelle adulte. Je vais vous montrer aussi des jeunes. Cette espèce vient d'Asie, principalement de Malaisie et d'Indonésie. Elle fait partie de la famille des menthes fleurs, parce qu'elle ressemble justement à une fleur, et qu'elles aiment se cacher dans les fleurs, pour attraper les insectes pollinisateurs, car les menthes sont carnivores. Je vais vous montrer les jeunes. Voilà, là, vous avez une jeune femelle. Donc là, elle va mieux encore 3 fois avant d'être adulte. On voit la différence de taille. Je vais recomparer avec l'adulte. On voit qu'il y a une belle prise de taille, quand même, au fur et à mesure des mufs. Alors là, on retrouve des philium letiranti, une espèce qui nous vient d'Indonésie. Donc c'est des phasme feuilles. Une famille assez connue maintenant en élevage, très prisée parce que, regardez un petit peu la morphologie, c'est assez incroyable quand même. Cette espèce se camouvre super bien dans les feuillages. Donc on a différents coloris de cette espèce. On a les coloris du vert, au jaune, au orange, en passant par le pasqueron joyant, donc c'est vraiment super. Là, on retrouve un couple qui n'est pas adulte. Donc on a la femelle et le mâle. Le mâle est toujours plus fin, plus élancé que la femelle. Et pour comparer, on a une femelle adulte juste à côté d'une autre espèce qui s'appelle philium giganteum. C'est l'un des plus gros, l'une des plus grosses espèces du philium. On voit la prise de taille en grandissant. Alors ceux-là seront un petit peu plus petits quand même. Mais on imagine quand même la taille que ça peut atteindre. Et donc il nous reste la grande salle principalement reptiles, reptiles et amphibiens. En amphibiens, il n'y avait pas grand chose. On en trouvait un peu chez Terrarios Hunter, un petit peu chez Aquarius. Mais voilà, il y a beaucoup de reptiles. Forcément, à l'entrée de la salle tout de suite, l'habituel embrouillamini de Python-Régius dont on ne peut pas se passer sur une bourse. Mais il y avait quand même quelques petites choses sympas. Et notamment au niveau des couleurs où je vais donner la parole aux 101 reptiles. C'est vous les 101 reptiles ? Oui. Et bonjour, l'élevage des 101 reptiles. Élevage capacitaire de reptiles et d'amphibiens. Principalement un petit peu d'insectes. On fait beaucoup de serpents, beaucoup de couleurs que vous allez pouvoir retrouver ici sur le stand. On peut vous montrer quelques espèces. Alors, ici, vous avez un présentoir qui est dédié aux espèces asiatiques. Donc, avec Gonyosoma boulangeri, de l'Oreo Crypto Fils et de la Tenuria. Donc là, c'est la sous-espèce Reticinta. Qui est caractérisée par cette marbrure rouge-oranger délimitée par des lignes noires. C'est une petite couleur asiatique qu'on retrouve principalement en Chine. qui s'élève très bien en captivité. Une petite caractéristique, c'est qu'elle supporte très mal les fortes chaleurs. C'est une espèce qui se maintient très bien dans des terras bioactifs ou terras plantées. Avec une bonne épaisseur de substrat. Et sur des températures, ne dépassant pas les 26 degrés. Très coloré. Il y a plusieurs sous-espèces. Donc là, c'est la Laticinta. Vous avez aussi la coxique et rouge avec deux marbrures noires sur toute la longueur. Et la Pouchera caractérisée par des taches noires transversales. Voilà. Si on passe à côté, il y a un petit présentoir avec des espèces pour le coup, là, américaines. Donc avec les traditionnels serpents des blés. Et une petite chose qui tape beaucoup en couleurs, qui pète beaucoup en couleurs. Mais qui s'est pris un coup récemment avec la loi contre les espèces exotiques envahissantes. Et qui en paie un peu les frais. L'Empropeltis polyzona. Donc à ne pas confondre avec l'Empropeltis gétula. Qui a été récemment considérée comme espèce exotique envahissante au niveau européen. Et dont l'élevage et le commerce est désormais complètement interdit. Donc voilà. On a encore la chance de pouvoir avoir en captivité des espèces de l'Empropeltis. Dont ces magnifiques spécimens. Donc là, c'est Polyzona. C'est anciennement ce qu'étaient les espèces Triangulum. Et là, notamment la sous-espèce Cambelli. Cette petite couleuvre américaine. Et enfin, on peut finir avec un très beau spécimen. C'est un mâle qu'on a à l'élevage depuis quelques années et qui cherche un nouveau propriétaire. Donc là, on est sur une couleuvre arboricole, asiatique. Plutôt caractérielle. Elle ne lâche pas l'objectif des yeux. Donc là, on est sur un mâle adulte. C'est une couleuvre qui va faire en moyenne 1m20. Un super serpent pour mettre dans un terrain arboricole à observer. Après, pas forcément l'idéal pour un serpent à manipuler pour des goûters. Petit goûter. Des questions ? Donc, bon, je ne pouvais pas faire parler tout le monde. C'est pour ça que j'ai choisi 5 exposants. Si jamais je refais la bourse ou sur les prochaines bourses, on va peut-être essayer d'aller à Nevers. Je choisirai 5 autres exposants. Je ne peux pas faire tout le monde. Je pense que la vidéo va déjà durer un certain temps. Surtout que maintenant, je vais quand même vous montrer quelques-uns des animaux qui étaient sur place. Je vais vous montrer un petit peu visuellement à quoi ressemblait la bourse. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Nous avons passé une journée fatigante, mais très intéressante. Je suis vraiment content d'y être allé. Je vais donc vous dire à dans un mois pour la prochaine vidéo, qui sera peut-être du reptile. Parce que j'attaque officiellement la pièce des reptiles dans deux semaines. Donc, le projet est confirmé. Ce qui veut dire que ça va être l'occasion de vous faire plein de vidéos d'installations reptiles, sur nos serpents principalement, et peut-être un petit peu de lézard. On verra. Je pense que la première vidéo sera probablement du 5. Ça sera la vidéo sur... Ça va finir, je pense. Sur son installation. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer tout ça. Et puis, je vous dis à dans un mois.